salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien une vidéo un peu spéciale qui va être dirigé plus grand public car aujourd'hui on va parler d'un drone le sjrc série s 20 w j'ai choisi donc ce drone qui m'a été envoyé par banggood.com donc je vous mettrai dans la description tous les liens nécessaires pour les trouver ce drone car on trouve ce drone à 80 euros et comme vous pouvez voir sur votre écran on est donc sur un système de drone de couleur blanche ou de couleur noire alors je sais que pour les personnes malvoyantes certaines personnes malvoyantes vont apprécier la couleur noire c'est mon cas puisque vous savez que je suis malvoyant et vous savez que j'aime les nouvelles technologies donc c'est pour ça que je vous fais découvrir aujourd'hui ce petit drone le sjrc s 20 w vraiment un petit drone très sympathique on va voir ensemble le contenu de la boîte tous les specs de ce drone moi en tant que déficient visuel j'apprécie vraiment à le faire voler parce que il a quelques particularités vous allez découvrir ça dans la vidéo mais pour l'instant place à l'intro par rapport à cette vidéo je fais un grand coucou à la chaîne jfr 900 drone review qui m'a vraiment donné envie de tester ce drone et je remercie je suis jean françois donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en bas dans la description aussi car jean françois est un grand testeur de drones allez voir la vidéo qu'il a fait sur ce drone car elle va être plus complète au niveau du test du drone en terre du vol donc n'hésitez pas à aller sur cette chaîne donc jfr 900 drone moi je suis tout juste dans les balbutiements mais c'est vrai que en étant malvoyant c'est quelque chose qui me plaît et pourquoi pas justement en étant malvoyant faire du drone ça peut être vraiment cool de se faire guider et ici je vais vous montrer un petit peu qu'est ce qu'on peut faire en tant que malvoyant avec ce drone ce drone le sgrc est un drone donc qui vient directement de chine ce drone est vraiment exceptionnel par ses spécificités on est donc sur un drone qui va fonctionner sur les deux plateformes android ios d'ailleurs on peut voir ici sur le côté droit de la boîte on a donc les deux codes barres qui vont permettre de télécharger l'application pour chaque plateforme ça c'est déjà un bon point puisque on va pouvoir scanner chaque code barre et on va être dirigé vers la plateforme play store ou app store comme on a dit ce drone on va le trouver de deux couleurs différentes blanc ou noir la manette va être exactement la même couleur que le drone alors ce qui est appréciable dans ce drone c'est ses capacités on a donc un drone avec une caméra hd de 780 ppi directionnelle haute définition je vous mettrai des photos et des vidéos en fin de vidéo pour vous puissiez voir la qualité mais c'est vraiment une très bonne qualité de vidéo on a la caméra qui se dirige grâce à la manette qui est livrée avec on va donc ouvrir la boîte vous allez voir que dans la boîte on a vraiment quelque chose de très bien par rapport à certaines boîtes que j'ai pu voir c'est vrai que sgrc donc la société qui construit ces drones puisque ils ont plusieurs drones aujourd'hui il ya le sgrc s20 w le sgrc s30 donc plusieurs drones à tester d'ailleurs vous irez voir sur la chaîne de jfr 900 il a testé les deux et vous en parlera allez on va tout de suite ouvrir notre petite boîte et voir ce que l'on trouve à l'intérieur de cette boîte on peut déjà voir que une poignée est apparente sur le dessus de la boîte donc ce qui veut dire que on peut vraiment garder l'intégralité de l'emballage pour transporter notre drone en toute sécurité et ça c'est vraiment classe ensuite à l'ouverture de notre boîte vous allez vous apercevoir que il ya un rangement qui est vraiment très bien fait ici on est avec nos drones sur le côté gauche avec un plastique qui recouvre l'intégralité des objets qui sont dans la boîte dont un plastique thermogonflé et ça c'est vraiment classe aussi donc on a vraiment un package super classe on a vraiment quelque chose de parfait en terme d'emballage alors voici la petite bête la voilà alors là vous pouvez voir c'est un super joli drone ici de couleur blanche comme je vous ai dit on a la possibilité d'avoir en couleur noire donc c'est vraiment super joli et vous allez voir que les capacités de ce drone sont vraiment exceptionnel pour le prix ici au dessus il possède donc un gps et vous allez voir ce que le gps nous apporte si vous êtes malvoyant lorsque vous l'avez perdu de vue bien le drone va pouvoir revenir là où il a décollé donc à vos pieds ce qu'on appelle le rth le rth va permettre au drone de revenir à l'endroit exact où il a décollé avant de faire tout ça il y aura quelques réglages à faire à votre drone mais vous allez voir que franchement il ya des choses vraiment pas négatif sur ce drone ici vous pouvez apercevoir la caméra 780 hd et wifi ça veut dire que vous allez pouvoir connecter grâce à l'application sjrc gps l'application que vous allez télécharger installé sur votre tablette ou sur votre smartphone et vous allez être connecté et en temps réel avoir l'image que votre drone vous transmettra apparemment on peut avoir une retransmission jusqu'à 200 mètres je l'ai testé déjà jusqu'à 105 m et il y avait toujours une très bonne retranscription d'image ça c'était vraiment cool on peut voir ici les deux pieds où on va poser notre drone pour le décollage derrière la caméra on a une possibilité d'aller lui mettre donc une micro sd alors cette micro sd va enregistrer toutes vos vidéos toutes vos photos sur cette carte ici j'ai mis une carte de 32 gigas et vraiment dès que vous l'enlevez vous la mettez sur votre pc vous récupérez toutes vos données photos et vidéos c'est super génial ce drone est un quadricoptère donc quatre hélices et vraiment le décollage se fait en toute souplesse voilà ce sjrc je vous dis moi en tant que déficient visuel j'arrive à le faire voler alors certes je ne fais pas voler à des dizaines et dizaines de mètres de haut ça je le laisse à un collègue qu'il fait pour moi mais par contre je peux le faire voler à une dizaine de mètres et j'arrive à l'entendre j'arrive à le faire revenir vers moi grâce à certaines techniques la batterie se trouve juste derrière attention parce que la batterie est une batterie propriétaire ici je vous la montre de près alors cette batterie est vraiment propriétaire on a donc un câble qui est livré bien sûr dans le package complet et surtout ne changez pas de câble si vraiment vous faites l'achat de ce drone préserver ce câble parce que vous risquez en mettant un autre câble de faire péter la batterie donc garder cette batterie car c'est une batterie propriétaire et vous pourrez la retrouver que sur leur site à eux ici vous repérez l'emplacement on sait que là où on branche est en bas on met on clip et c'est bon donc batterie propriétaire attention ici à l'allumage vous pouvez voir que le drone il a des super lumières qui fait des super spots on se croirait même à noël donc voilà ici on va le réteindre et on va continuer du boxing le câble propriétaire livré avec pensez bien à le mettre de côté à ne pas le mélanger avec vos autres câbles c'est important on a deux pieds alors ça c'est vraiment agréable parce qu'on a deux pieds de livré avec si jamais vous cassez un des deux pieds vous avez quand même deux pieds de rechange directement dans la boîte ça c'est pas du tout négligeable c'est cool vous avez un paquet de quatre hélices plus un tournevis et deux petits moteurs au cas où vous faites un peu de casse vous avez de quoi changer vos quatre hélices et deux moteurs avec le petit tournevis livré avec notre petite manette qui elle est vraiment super génial voilà ici vous pouvez voir on a une manette tout éclairé comme quand le drone s'allume elle est plein de couleurs elle est ici couleur blanche puisque le drone est de couleur blanc avec ici le repose pour poser votre téléphone dessus on est vraiment bien équipé avec cette boîte et ce drone vous montre de très près la télécommande on va voir tout de suite la télécommande en détail j'espère pour l'instant cette vidéo vous plaît n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux abonnés de commenter cette vidéo si besoin et puis on va tout de suite passer à l'explication de la télécommande ici je vous ai mis en place le téléphone avec la télécommande j'ai donc lancé l'application on a deux manettes à gauche à droite manette de gauche on va nous servir à monter et descendre côté gauche côté droit ça va être pour la translation la manette de droite ça va être pour avancer ou reculer bien sûr et de partir à droite ou à gauche au niveau ici du cadran on a différentes options on va pouvoir donc lancer on va pouvoir trimmer le drone trimmer ce qui veut dire que lorsque vous faites décoller votre drone s'il part un peu à droite à gauche en avant en arrière si on appuie longuement sur la manette de gauche tout en bas à droite ça clignote ce qui veut dire que si votre drone part trop en avant en arrière ou sur un des deux côtés vous allez pouvoir trimmer ce qui veut dire vous allez pouvoir corriger là ou par votre drone s'il part trois droits de part à gauche etc et pour désactiver une fois vous avez terminé vous faites un appui long de nouveau et ça enlève le mode si vous faites un appui long sur la manette de droite vous enlevez le gps alors attention le gps fonctionnera seulement si vous êtes avec votre smartphone puisque c'est le gps de votre smartphone qui dira à votre drone où vous avez décollé et comment revenir au point de départ donc si vous êtes connecté à votre smartphone un appui long et comme ça le mode gps est mis en marche côté manette gauche si on appuie des petits coups on peut voir qu'on règle la vitesse du drone ce qui veut dire que suivant la force du vent il ya trois vitesses on part de la première à la troisième ben vous réglez votre vitesse le drone peut voler jusqu'à 25 km heure ce qui est vraiment pas là non plus négligeable c'est vraiment super cool au niveau des petits boutons en façade on a le bouton marche arrêt qui est au centre le bouton de décollage automatique et d'atterrissage automatique alors ça quand on est malvoyant c'est super appréciable franchement là moi en tant que déficient visuel j'apprécie ça puisque vous appuyez un peu un petit coup sur ce bouton le drone se met à une hauteur d'un mètre il reste à un mètre il bouge plus et il attend vos ordres donc il attend vous montez vous descendez franchement ça me fait délirer c'est grave j'adore ce truc parce que le drone se met à un mètre et il attend vos ordres et ça c'est vraiment super génial à la gauche on a le bouton justement du rth le rth ça c'est une invention super génial pour les malvoyants et même pour les voyants je pense puisque si vous avez votre drone qui est parti un peu loin par le simple appui d'un bouton ici votre drone va se mettre à revenir automatiquement vers vous et va atterrir à l'endroit à un mètre près bien sûr mais à l'endroit où il a décollé et ça vraiment c'est un gain de temps et un gain par rapport à si on est des clients duels comme moi vraiment ça rassure on sait pas où est notre drone on appuie il revient au dessus de notre tête il atterrit alors ça vraiment c'est une super invention un appui long sur ce bouton au fur et à mesure je vous mets en gros la télécommande on a activé le mode headless le mode headless sert pour les débutants si vous n'avez vraiment pas l'habitude de naviguer ce qui veut dire que quand ce mode est activé que le drone s'il soit mis dans n'importe quel sens si vous partez dans le sens en avant il partir en avant et si vous allez en arrière il partira en arrière ça c'est super génial franchement c'est du délire complet on est même débutant on arrive à faire voler ce drone correctement et et je vous le dis j'ai fait quelques heures de vol je suis ultra content de ce drone voilà donc pour tous ces petits boutons en façade si on passe sur les boutons par derrière la télécommande alors un point ultra positif là aussi sur la télécommande elle n'a pas de pile elle est sur batterie et là aussi c'est un petit gain franchement c'est agréable puisque vous la recharger avec le câble livré si on part sur les boutons donc de droite on a deux boutons à l'arrière la télécommande donc on a un bouton pour prendre des photos ici ou pour lancer la vidéo lorsque vous lancez la vidéo là aussi donc jean françois ça c'est super impressionnant parce que quand on est déficient visuel si on sait pas on n'a pas le visu sur l'écran du smartphone ben on sait qu'on a lancé la vidéo et des petits bips se feront ressentir et ça c'est super génial franchement moi je sais que quand je fais une vidéo j'entends des petits bips quand je les enlève j'appuie un petit coup je prends une photo et ça c'est ultra ultra génial puisque en appuyant sur ce bouton et bien tout simplement votre drone se positionne au dessus de vous et lorsque vous allez vous mettre à marcher ben le drone va vous suivre ça veut dire que pour faire par exemple une vue aérienne de vous ou de vos amis ben vous allez pouvoir mettre votre drone au dessus de vous appuyez sur ce bouton et le drone vous allez pouvoir marcher le drone tout seul sans rien toucher il va vous suivre et ça franchement pour faire des super plans à la mer des choses comme ça c'est vraiment super génial à l'opposé on a donc les deux petits boutons qui permettent de lever en haut ou en bas la caméra à 75 degrés donc ça permet de diriger la caméra comme vous le désirez voilà un petit peu le côté manette je suis tombé amoureux de ce drone c'est vrai que des possibilités nous sont offertes en tant que déficient visuel et vraiment j'en suis extrêmement content on va passer maintenant au mode vol la tête et la vidéo se terminera moi je remercie vraiment beaucoup de de me suivre de suivre toutes ces aventures j'aime vous faire partager mes passions j'aime vous faire partager ce que j'arrive à faire en tant que déficient visuel et j'espère que toutes mes vidéos vous plaisent on est passé le cap de 9100 abonnés on est vraiment nombreux alors pensez à partager et pensez à vous abonner si cela n'est pas le cas allez on passe tout de suite au mode vol à tout de suite on se retrouve dans les airs une fois que vous avez tout préparé vous avez téléchargé l'application s rjc gps vous allez donc connecter votre drone à votre réseau wifi puisque si vous voulez une connexion il faut connecter votre drone à votre smartphone au réseau wifi donc on va tout de suite allumer le drone une fois que votre drone est allumé vous allumez votre télécommande une fois votre télécommande allumée vous appuyez votre drone avec la manette de gauche à la montant et en la descendant rapidement votre drone est appairé à la manette ensuite vous allez sur l'application vous allez sur contrôle une fois que vous êtes connecté à votre smartphone vous lancez l'application donc l'application vous demande de tourner sur vous même avec le drone ce que l'on va faire tout de suite en application voilà donc une fois que vous avez appairé votre drone à votre wifi de votre smartphone on vous demande de tourner votre drone de façon différente et de prendre votre drone ici tout droit comme cela et vous tournez sur vous même la deuxième technique est de mettre la caméra face au sol comme ceci et vous tournez sur vous même ici on voit que l'application met en place le drone le compas est correctement mis en place notre drone est prêt à décoller on appuie sur le décollage ici on peut voir la stabilisation du drone on peut voir monter vous voyez comment il est stable c'est vraiment un appareil ultra stable on peut faire monter si on désire on peut faire avancer et C'est parti. Vous voyez donc là, c'est quand même assez stable comme drone. C'est parti. On lui fait faire un atterrissage tranquille. Il cherche à se stabiliser et il s'arrête tout seul. On va faire un décollage du drone et on va le faire atterrir ici grâce au RTH. On va le faire décoller. Donc, j'essaye de l'amener au plus proche. Alors, vous pouvez voir, on peut monter très haut. On peut monter jusqu'à 120 mètres. C'est vraiment excellent. Ici, on est vachement haut pour l'avancer. Je vous ferai montrer les images en vidéo. Là, il est très, très haut. Alors, étant donné que là, vous voyez, je n'ai plus aucune vision sur lui, je peux appuyer sur le bouton RTH. Et vous voyez que le drone atterrit au fur et à mesure, gentiment, tranquillement. Et bien sûr, il s'arrête tout seul. Ici, on le fait repartir. Vous voyez que c'est un drone assez puissant. Voilà, donc, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura montré, donc, le SJRC S20W. Un drone vraiment super génial. On va le faire monter un peu. Surtout, pensez bien à vous abonner à la chaîne. À liker, à partager. Je vous dis donc à bientôt. Alors, je vous mettrai tous les liens en description. Si vous désirez en faire l'achat, n'hésitez pas à mettre des commentaires si besoin. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.